L'Inde ne ressemble plus vraiment à la plus grande démocratie du monde et ce n'est pas parce que 900 millions d'Indiens ont rendez-vous dans les urnes que ça va changer. Au pouvoir depuis 10 ans, le Premier ministre Narendra Modi entend bien le garder et pour le moment, les sondages montrent qu'il n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Objectif pour le leader du BJP, obtenir 400 députés et avoir ainsi les mains libres pour réformer la Constitution. De quoi parachever son projet d'une Inde mêlant populisme, autoritarisme et nationalisme hindou ? En une décennie, Modi a méthodiquement affaibli les contre-pouvoirs. Les partis d'opposition sont régulièrement visés par des enquêtes où leurs leaders arrêtés, le système judiciaire et les institutions sont sous pression. Modi a même réussi à faire plier la Cour suprême sur les obligations électorales. Un système de financement occulte qui a permis à son parti d'amasser des dizaines voire des centaines de millions d'euros en dons anonymes. Pas mieux du côté des médias, en 2023, la dernière chaîne de télécritique du gouvernement a même été rachetée par un proche de Modi. D'un point de vue économique, la croissance bénéficie surtout aux plus riches, le chômage reste très fort et 800 millions d'Indiens vivent de l'aide alimentaire. Pas de quoi néanmoins affaiblir sa popularité chez les plus pauvres. Avec une com' millimétrée, Modi sature l'espace public de son image sans pour autant donner de conférences de presse. Véritable gourou, l'inauguration du temple d'Ayodhya en janvier dernier a fait de lui l'une des plus grandes figures religieuses du pays. Quant aux milices suprémacistes hindous, elles sont libres de s'en prendre violemment aux musulmans, relégués au rang de sous-citoyens. Malgré ce bilan, l'élection reste clé. Comme l'explique le chercheur Christophe Javrelo, Modi a besoin d'une légitimité populaire, notamment face au pouvoir judiciaire. Si en façade, Modi assure qu'il n'est pas question de toucher à la constitution, ce n'est pas exactement ce que disent les alliés et les proches du BJP. L'idée circule par exemple d'affaiblir les pouvoirs régionaux où l'opposition résiste un peu mieux. Il serait aussi question de décoloniser la constitution. En creux, l'opposition craint surtout qu'il gomme les références à la laïcité et au multiculturalisme et face de l'Inde, une république hindouiste en droit. Sous-titrage Société Radio-Canada